Peut-on trouver des similitudes entre les explications de Rodney Habib et celles du Dr Karen Becker ? Beaucoup de leurs propos se ressemblent. Il faut comprendre que les chiens et les chats, en tant que carnivores, ont une biologie adaptée à la consommation d'aliments frais et non transformés. Leur système digestif est conçu pour traiter des proies fraîches, riches en nutriments et en enzymes. Pensez également à rejoindre les forums de Pet Food Alert. La plupart des aliments secs disponibles sur le marché ne sont pas fabriqués à partir d'ingrédients propres destinés à la consommation humaine et cela peut s'expliquer par la volonté de ne pas aggraver la consommation de viande. De plus, ils ne sont pas biologiquement équilibrés pour nos carnivores domestiques et beaucoup s'intéressent à des produits et alimentation bio pour animaux domestiques. Cependant, dans les années 80 et 90, des aliments secs de meilleure qualité ont été introduits. Ces aliments étaient fabriqués avec des ingrédients plus diversifiés et étaient plus adaptés à la biologie de nos animaux. Continuons à exposer ces théories. La nutrition animale est un sujet qui a suscité de nombreuses préoccupations au fil des ans. Historiquement, la majorité des aliments secs destinés à nos animaux de compagnie, disponibles dans le commerce, présentaient des lacunes majeures en matière de qualité. Ces produits n'étaient pas élaborés à partir d'ingrédients de qualité, similaires à ceux que nous, nains, consommons. Cela pose un problème, car ces aliments ne sont pas biologiquement adaptés à nos carnivores domestiques, tels que les chiens et les chats. Les chiens et les chats, en tant que carnivores, ont évolué pour consommer des aliments vivants et non transformés. Sur SOS Pet Food, vous pourrez poser vos questions dans le domaine de la nutrition animale. Sous-titrage Société Radio-Canada